Bonjour, bienvenue sur Figaro Live pour ce nouveau 24 heures croisettes ici sur la plage du Majestic. Vous le voyez derrière moi, on attend apparemment des stars importantes parce qu'on voit rarement des attroupements de journalistes et de photographes comme ici. Que faut-il retenir de ce début de Festival de Cannes ? Trois images, la première c'est celle de Terry Gilliam. Terry Gilliam qui a posté hier une photo sur Twitter avec un message sur son t-shirt, pas encore mort. Voilà, pas encore mort, il n'est pas encore mort, il sera bien là le 19 mai, il a gagné sa bataille judiciaire contre Paulo Branco, son film sera bien projeté en clôture du Festival de Cannes le samedi 19 mai. On croyait que les médecins lui avaient déconseillé de venir, apparemment il sera là. La deuxième image, la deuxième image et bien c'est Martin Scorsese, Martin Scorsese qui a reçu un triomphe hier en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. La cinquantième édition, on fête la cinquantième édition de la quinzaine des réalisateurs et Martin Scorsese en est l'invité et il a ouvert cette édition de façon magistrale, une ovation pendant au moins cinq minutes, un très beau discours entouré des représentants de la SRF, de la Société des réalisateurs français, Céline Sciamma, Jacques Codiart, Cédric Lapiche. Et puis la dernière image, c'est une image de tapis rouge, c'est celle de l'équipe de Leto, le film de Kirill Serebrennikov. Leto, c'est l'été en russe. Le réalisateur russe, l'enfant terrible de la scène moscovite est assigné à résidence, on le soupçonne, on l'accuse, il est visé par une affaire de corruption et de fonds de détournement de fonds publics. et donc toute l'équipe hier réunie sur le tapis rouge a brandi une banderole en son honneur et la place qui lui était réservée là où il devait venir dans la salle du Grand Théâtre Lumière est restée vide pendant toute la cérémonie. Alors justement pour parler de films, on reçoit aujourd'hui un chroniqueur, le chroniqueur de l'Obs, il est aussi chroniqueur du Masqué la Plume, du Cercle, il est avec nous, il intervient parfois sur Figaro Live, je vais vous les présenter et puis il sera accompagné de quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine, on les rejoint tout de suite. Bonjour messieurs, bonjour Nicolas, Nicolas Cheller de l'Obs. Alors c'est l'occasion pour moi de vous demander un petit peu comment vous avez vécu ce début de festival d'abord. De manière un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on sent qu'on entre dans une nouvelle ère du Festival de Cannes, une ère assez déstabilisante et en même temps à la fois excitante et c'est-à-dire c'est un peu aussi l'année de tous les dangers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent en ce moment à la fois dans le métier, dans la profession, dans les enjeux qui s'offrent à Frémaux et à l'escure vis-à-vis de Netflix et de beaucoup d'autres choses et puis aussi dans l'image du festival, dans la manière de le vivre. Et ça vous le sentez, cet orage dans l'air un petit peu, on le sent au début du festival, Jean-Christophe ? Alors moi je ne sens rien du tout, parce que je constate que les projections de presse sont toujours à 8h30, c'est-à-dire qu'il faut se lever ici, mais le film est passé un jour avant. Le film est passé un jour avant. D'accord, mais la sensation est la même, à 8h30 du matin, ça reste 8h30 du matin, il y a toujours aussi peu d'Américains et quand je vois le programme, les pitches des films me paraissent toujours aussi déprimants et le décalage entre l'image extérieure de Cannes, de ces paillettes, du tapis rouge, du champagne, etc., qui en réalité est beaucoup moins important qu'il y a 5 ou 10 ans, et ces films qui racontent les fracas du monde, les souffrances du monde, les douleurs du monde et qui sont souvent très bien restituées, mais ce décalage est encore plus béant que d'habitude. Donc moi je ne vois pas très bien pour l'instant la différence. Alors peut-être sur le fond, on le verra à terme, ces grands changements, ces grands bouleversements, les problèmes avec Netflix, etc., qu'on a déjà évoqués, mais pour l'instant, honnêtement, dans la vie quotidienne, j'ai le sentiment d'un Cannes qui ressemble au Cannes précédent, qui ressemblait au Cannes précédent, avec des nuances, avec une créativité réelle, mais il me semble qu'on est toujours sur le même type de rails. D'accord. Justement, vous parliez du fracas du monde, parlons de cinéma. Nicolas, vous avez vu ce matin, en projection presse, L'Eto, le film de Kirill Serebrennikov, que je le rappelais en introduction de l'émission, il est assigné à la résidence jusqu'au 19 juillet, soupçonné de détournement de fonds publics, enfin il dit que c'est une pure fiction. C'est jugé, jugé. Jugé, mais visé par une affaire de détournement public, de fonds publics. Le film. Le film, c'est un hommage à la scène underground des années 80, à Leningrad, c'est ça ? C'est ça, c'est inspiré, c'est intéressant parce que c'est inspiré des mémoires de Natalia, qui était l'amoureuse dans le film d'un personnage qui s'appelle Mike, et qui est tombée amoureuse d'un autre personnage qui les rejoint, qui s'appelle Victor Tsoy, et qui lui a réellement existé. Alors après, c'est un mélange de personnages n'ayant existé, d'autres n'ayant pas existé. C'est une scène qui avait été très inspirée par toute la scène glam rock des années 70, c'est-à-dire Lou Reed, de Bowie, Mark Bolan, et qui ont essayé d'importer un peu cet esprit-là dans les années 80, sous la Perestroïka. Et c'est un film, moi, que j'ai trouvé très frais. Il y a quelque chose des premières fois dans ce film qui est très touchant. C'est un esprit, j'allais dire, un peu très nouvelle vague, en même temps avec une espèce de modernité aussi un peu plus actuelle. Et on ne peut pas voir ce film sans le mettre à l'aune de la situation de son réalisateur. Et en cela, je trouve le film assez touchant, vraiment. C'est un film en noir et blanc, on sent l'esprit de troupe aussi qui anime le film. Et Serebrennikov est un homme aussi de théâtre, un homme de troupe. Et il y a quelque chose comme ça. C'est une histoire très classique d'une histoire d'amour empêché, de trio. Il y a un côté même du Légime, histoire d'amour à trois empêchés, dans un monde du rock où il y en a un qui a du talent, un vrai talent de rocker, mais qui en même temps a déjà une famille avec un enfant. Et l'autre qui est un personnage plus taciturne, il ne sait pas trop encore où il va, il essaie de s'imposer une identité qu'il n'a pas vraiment. Il tombe amoureux de cette femme qui est de la mère du gamin de Mike. Je ne sais pas si je suis très clair. Et donc il y a comme ça cette espèce de trio d'enjeux amoureux qui ne se fait pas. L'histoire d'amour empêché qu'on peut remettre en parallèle. D'ailleurs, le film d'Honoré aujourd'hui qui est aussi une histoire d'amour empêché. C'est marrant, il y a toujours des piliers entre les films qui se sont présentés les mêmes jours. Et il y a aussi quelque chose de très salutaire. C'est une vraie ode à l'art et à la liberté créatrice et au côté rock'n'roll, qui balaye plein de clichés, mais des clichés qui sont aussi... Un cliché est une vérité à la base. Et je trouve qu'il y a une forme de vérité dans ce film, et une idée de la première fois et de l'innocence et de la jeunesse du rock'n'roll que je trouve assez belle et qui m'a, moi, assez réjoui, même si le film est un tout petit peu trop long. Et surtout, tout prend vraiment sens, je trouve, dans la dernière scène, qui est vraiment très, très belle. Il dure un peu plus de deux heures. Il dure deux heures six, je crois. Donc c'est réjouissant et ça marque aussi, je trouve, aussi une volonté très affirmée dans cette sélection, cette année, cette compétition, d'aller vers un cinéma, j'allais dire, un peu plus jeune, un peu plus... même s'il y a toujours des habitués qui sont là, mais il y en a quand même beaucoup moins. Il y a quand même dix nouveaux prétendants à La Palme qui n'avaient jamais été en compétition à Cannes. Et il y a une envie aussi d'un cinéma un peu plus jeune, plus, on va dire, rock'n'roll pour aller vite et qui défrige des choses moins autorisantes et plombantes, comme pouvait l'évoquer tout à l'heure Jean-Christophe. Et le autorisant ne veut pas dire plombant forcément d'ailleurs. Ouais, Jean-Christophe, justement. Rassurez-vous, ça viendra. Non, moi, je suis vraiment déçu par ce film. Vous aviez aimé Le Disciple ? J'avais adoré Le Disciple, Le Disciple qui était... Qui avait été présenté en un certain regard. Il y a deux ans, voilà, qui était un film radical. Et le comble pour un film rock'n'roll, c'est de ne pas être rock'n'roll, c'est-à-dire ne pas être radical. Et d'une certaine manière, Le Disciple était beaucoup plus heureux, qui racontait l'histoire de cet enfant qui se convertissait à l'orthodoxie pure et dure et qui contestait sa professeure en permanence sur tous les sujets, notamment de société. C'était vraiment... Et là, c'était du théâtre. Là, on voyait L'homme de théâtre, effectivement. Et là, il fait un vrai film de cinéma. Il a les moyens de faire un film de cinéma, des moyens donnés d'ailleurs, je le précise, par le gouvernement et la mairie de Saint-Pétersbourg. Donc, quand ce garçon se plaint en permanence d'être victime de Poutine, moi, je veux bien, mais enfin, les moyens financiers, il les trouve aussi dans son propre pays, ce qui prouve que ce n'est pas une dictature absolue non plus. Et c'est vrai que s'il n'était pas venu au festival, s'il n'était pas auréolé de cette image de martyr quasiment, du poutinisme triomphant, je ne suis pas sûr qu'on lui réserverait un accueil aussi chaleureux. Parce que ce film, moi, je l'ai vu 40 fois. Ce film sur le rock avec l'histoire d'amour avec une femme entre les deux rockers. On l'a vu dans tous les films, Velvet Goldmine, etc. Justement, on parlait de Glamrock, Velvet Goldmine, qui était à Cannes, je crois, il y a quelques années. Cette époque-là, je trouve que le talent de Victor Tsoi, qui est un rocker qui est assez connu en Russie, mais était connu après la Perestroïka, au moment de la Perestroïka, parce qu'on a voulu puiser dans ce qu'il avait fait 10 ans avant, une source du délitement. Et là, Serebrennikov nous montre ce qui se passe avant, c'est-à-dire à l'émergence, etc. Je crois que tout tient beaucoup sur le charisme, effectivement, de cet acteur qui joue Victor Tsoi, qui est un chorio-salam. Koryos-salam, c'est les coréens de l'extrême-orient russe, de l'Empire russe. Donc, il a ce visage presque bourriate, asiatique, qui est assez fascinant, qui capte vraiment le regard. Il a une espèce de distance, comme l'a dit Nicolas, de rocker un peu taciturne, un peu timide, qui n'est que plus attractif pour les jeunes filles qui se pâment autour de lui. Mais toute l'écriture, toute la grammaire narrative de ce film est vraiment d'un classicisme absolu. Ce n'est pas parce qu'il y a dix scènes de rock, de musique et de rock, pour aller vite, parce que ce n'est pas du rock très dur, ça ne fait pas un film rock'n'roll, je trouve. On va laisser Nicolas vous répondre. Je pense qu'il y a une vraie volonté dans le film aussi. Il est, quoi que vous en disiez, il y a aussi des limites qu'il ne peut pas franchir par rapport à ce qui peut être montré, notamment dans son pays. Je pense que le film, en l'occurrence, il peut éventuellement sortir dans son pays. Et il y a l'idée aussi de faire un film sur le rock et sur une espèce d'idée de liberté qui puisse sortir aussi en Russie aujourd'hui. On sait quand même que les fautes d'amour de Zagintsev, ça sort en Russie dans un circuit très restreint et ça n'existe absolument pas. Quoi qu'il a su t'en, le faute d'amour a marché, en plus d'une bêtise, mais c'était plutôt Léviathan. Mais faute d'amour a plutôt bien marché, le Zagintsev. Mais on sait que les films très auteurs, un peu trop libres et un peu trop arrêtés ne passent sous les radars en Russie. Je pense que c'est aussi une volonté de grand public dans le film qui atténue peut-être l'imagerie très rock'n'roll qu'on aimerait y voir. Mais l'image de rock'n'roll, elle est au-dessous, elle est dans la mélancolie, elle est dans les rapports entre les personnages, elle n'est peut-être pas frontale à l'image. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'autorise des espèces de petits apartés assez libres, très BD, avec des images retouchées qui sont comme ça, des espèces de moments fantasmés, de libération dans des transports en commun où les gens autour qui sont tout mornes, les Russes qui obéissent à la norme et tout. Et c'est cette bande de jeunes qui fout un peu le boxon avec des... C'est dessiné sur l'écran, on dirait presque un clip de Ha-Ha des années 80 ou du Alain-René BD. Et à chaque fois, il finit par une espèce de cœur antique incarné par un personnage qui vient et qui dit tout ça n'a pas existé. Alors c'est un peu systématique, il y en a un petit peu trop, mais ça dit bien l'ironie aussi. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, je vous rassure, tout ça n'a pas existé. Il s'adresse quand même directement aussi aux Russes, au gouvernement, et à tout ça, il y a vraiment cette idée-là. Donc lui reprocher de ne pas être assez rock'n'roll, c'est un peu facile vu de chez nous. Et je pense que le vrai esprit rock'n'roll il est plus profond, il est plus mélancolique que ça en fait. Alors Christophe, est-ce qu'il est plus profond cet esprit rock'n'roll ? Non, mais juste pour conclure, moi je trouve justement, c'est un peu fabriqué, ce film est vraiment fait pour nous. Il est fait pour les Occidentaux, il envoie des messages aux Occidentaux, c'est ça qui me... Il nous montre exactement ce que... Vous faites exactement ce qu'il souhaite. Vous dites exactement ce qu'il veut qu'on dise. Je suis pas en train de dire que c'est tâché de... Non, 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 mais il y a un côté fabriqué, c'est-à-dire que je fais des scènes avec des gros clins d'œil et j'espère que ça va être interprété comme un message politique. Pour moi, le cinéma, c'est pas un pur message politique, ça doit aussi en donner une écriture, un soin particulier à la mise en scène, à l'histoire, à la reconstitution. Mais le problème, il est presque ontologique, c'est-à-dire les films sur le rock sont toujours ratés, et surtout les biopics. Et là, c'est quand même un biopic qui dit pas son nom. Et ça, c'est nous occidentaux qui les ratons aussi. Et comme il veut faire un film un peu à l'occidental... Non, Johnny Cash, c'est vrai, c'est une exception. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'on veut suivre absolument une sorte de chronologie, puis un peu de fantasmagorie, donc on est dans ces canons-là. et Serebrennikov se glisse exactement dans cette lignée-là. Donc ça peut pas être une totale réussite à partir du moment, sauf pour les critiques, qui trouvent ça formidable, parce qu'ils y voient des messages en disant que c'est une critique sous-jacente de Poutine, etc. C'est obligé, c'est frontal, il vient devant la caméra, il le dit, c'est même pas forcément très subtil, mais c'est touchant. Il y a une jeunesse, il y a une jeunesse, c'est une fraîcheur en film. Il y a quelque chose de, comme je le disais, de très juvénile et de très direct. Bon, on va juste... Alors juste, un mot pour terminer, un jour, j'espère qu'en Occident, sera diffusé un film qui raconte la même chose, à l'époque, comment les jeunes russes, justement, trouvaient dans le rock'n'roll, dans l'achat de disques interdits en Occident, alors que là, on a l'impression qu'ils sont totalement autorisés, des années 70-80, qui s'appelait L'Empire perdu de Karen Shaknazarov. Et ça, c'était vraiment un film qui montrait l'atmosphère à l'époque, et pas seulement à Leningrad, pas seulement en ville, mais dans les banlieues, dans les provinces, comment on essayait de se procurer des disques de rock en écoutant un son qui venait d'ailleurs, mais pas forcément comme un outil de contestation, mais comme un outil d'émancipation, de libération personnelle, et pas de contestation du pouvoir absolu. Pardon, oui, vous prenez le micro, Nicolas. L'autre film qui était présenté en compétition hier, c'est You Made In. You Made In d'un jeune réalisateur égyptien, Abbé Chouki, qu'on ne connaît pas, c'est son premier film. Par une indiscrétion, j'ai su que le film avait été montré à la Mostra de Venise. La Mostra ne l'a pas gardé. Jugeant le film, je les cite, trop petit. Bah, il a été... Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Je sais aussi qu'il a été montré à beaucoup de sections de ce festival et que... Bon, il a fini en compétition. Moi, je trouve, c'est pas un service à rendre au film. Qui est... Je sais pas s'il faut résumer un peu l'histoire. Si, un petit peu, on raconte... Donc, Abbé Chouki... On va résumer d'abord l'histoire, mais c'est l'histoire d'un lépreux dans une colonie au nord du Caire. Parce que c'est une colonie de lépreux et qui décide... Sa femme meurt et qui décide de partir à la recherche de ses racines. Oui, parce qu'il est guéri. Parce que... Oui, oui, il est plus contagieux et il décide de partir à la recherche de ses racines avec un orphelin d'un orphelinat voisin qui lui aussi... C'est ce qu'il prénommait Obama et qui lui aussi a envie de savoir d'où il vient. Et donc, ils partent ensemble. C'est une espèce de road trip d'abord à Daudan, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas un film indigne, c'est un joli film mais c'est un film qui, pour moi... Il y a deux types de films à Cannes. Ce qui est bien, c'est quand les deux se rejoignent. Souvent, les films à Cannes soit révèlent un cinéaste, soit révèlent une réalité du monde méconnue. Et je pense qu'il y a eu une volonté là de montrer un film égyptien qui est une cinématographie qu'on ne voit plus. Depuis que Youssef Chahin est mort, il n'y a plus beaucoup d'ambassadeurs du cinéma égyptien. Il y avait un polar l'année dernière. Il y avait un peu... Ah, mais qui n'était pas en Cannes. Oui, non, mais Le Caire. Non, mais c'est pas un film égyptien. C'était pas un film égyptien. Ça se passait en Égypte, ça n'avait pas tourné en Égypte, mais c'était pas un film égyptien. C'est un Suédois qui l'avait fait. Mais... Et donc, voilà. Je pense qu'il y a l'idée aussi de représenter une cinématographie avec un film qui, pour moi, n'a pas du tout les épaules de la compète. Je trouve qu'il manque un cinéaste. Pour moi, c'est du world cinéma avec des jolis moments. Quand vous dites world cinéma comme World Music, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, il y a un peu... Enfin, je ne veux pas être condescendant quand je dis ça, parce que world cinéma, il y en a de très bons. Non, non, mais... Oui, mais c'est... Non, mais le problème... Non, mais le vrai problème, c'est ça, c'est que c'est un prototype de film qu'on a l'impression de... Un modèle de film qu'on a l'impression de voir beaucoup et qui, pour moi, ne révèle pas... Voilà, on attend une révélation de cinéaste. Il y a quelque chose d'un peu trop gentil. Et je trouve qu'il ne fait rien de ce personnage de lépreux, de cet homme, de cet acteur qui est fascinant, qui est intéressant. Et en même temps, on sent qu'il veut aussi, justement, banaliser sa présente parce qu'il n'y a pas à la différencier, à la sursignifier. Et en même temps, il n'en fait pas grand-chose. Il y a un vrai problème d'écriture, de filmage. Il y a deux, trois jolis moments, notamment à la retrouver avec son père que je trouve assez tendre et assez cruel en même temps. Et il y a d'autres moments très embarrassants, notamment un hommage à Elephant Man dans un bus où le personnage se fait humilier où il crie « Je suis un être humain ». C'est vraiment... Il y a vraiment des maladresses et je pense que ce film aurait été dans une section parallèle où il aurait fait un petit effet sympathique. Je pense que là, on compète en plus en début de festival. Voilà. Alors, visiblement, il a eu un grand succès à la projection de Gala et on va dire, pas du public, pas de la presse, mais... La première... La projection officielle. Voilà, la grande projection officielle. Je ne suis pas sûr qu'on s'en souviendra beaucoup je ne sais pas quand il sort à Paris ou en France, en tout cas. Paris, pardon. Oh là là... Enfin, elle est trop pire. Mais je lui sers tout. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Mais je ne sais pas quand il sort en France, mais je ne pense pas que ça va marquer les esprits. Après, on verra. Je me confondre peut-être. Je crois que vous n'êtes pas d'accord. J'aime beaucoup cette manière de dire, je ne vais pas être condescendant et après, c'est un film naïs, c'est un joli film, c'est un petit moment, etc. Mais moi, j'ai trouvé que c'est un film formidable parce que ce qu'on attend du cinéma, c'est de l'émotion et pardon, autant... Moi, j'en ai trouvé. Mais moi, je suis un... Est-ce qu'il y a vraiment un cœur qui bat, là ? Je me demande. Alors, ce que vous avez oublié par exemple aussi, pardon, mais c'est très important de le souligner, c'est que ce lépreux est chrétien. Ce lépreux est chrétien et à un moment donné, il va y avoir une scène très burlesque où il va être emprisonné parce qu'il se balade en t-shirt après s'être baigné dans la rue ou l'emmener son ami Obama qui vient d'être blessé dans un dispensaire pour être soigné. Il est arrêté par la police et il se met en prison avec un salafiste. Et le salafiste le regarde horrifié, dégoûté par ce type et puis finalement, ils sont accrochés ensemble, on leur met des menottes ensemble et le salafiste dit maintenant, on s'enfuit. Il arrive à faire diversion et il s'enfuit dans la rue et il se retrouve au milieu de salafistes pour enlever ses menottes et à un moment donné, il y a un salafiste qui regarde et lui dit méfie-toi du lépreux comme du lion. Donc lui répond ah bon, ça veut dire que les lépreux sont comme des lions ? Quoi ? Tu salis le prophète ? L'autre intervient parce qu'il commence à trouver la chose marrante. Il dit non, non, il plaisantait et il lui dit au fait, tu t'appelles comment ? Et lui qui est chrétien il répond Mohamed. Ah bon, ça va. Il y a aussi ça dans ce film, cette espèce de réconciliation entre chrétien et musulman et pas des tendres. Il y a cette idée-là, c'est un film qui est tendre justement du début à la fin avec de l'émotion entre le rapport d'amitié entre ce lépreux et ce gamin qui est noir et qui est un peu rejeté aussi parce qu'en Égypte aussi parfois être noir c'est compliqué. Et donc pendant tout le film il y a une ligne directrice qui est on va essayer de trouver de l'humanité, de la chaleur, de la solidarité, des bons sentiments, oui effectivement des bons sentiments entre les hommes dans un monde qui ne va pas bien. Bon, moi j'avoue que j'ai été pris par ça et que je sais ce que je vais voir après dans les dix jours qui viennent et d'avoir ce petit moment de grâce avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité. Je ne trouve pas que ce soit un film tire-larme. On est émus mais pas non plus aux larmes. Il n'y a pas une musique. Non, non, mais je ne sais pas contre vous. Je pense que certains l'ont dit. Il y a une forme de condescendance chez certains à dire c'est un joli moment mais évidemment on joue sur la différence, la souffrance, le handicap, la maladie, etc. Moi je trouve qu'il ne joue pas du tout là-dessus et comme vous l'avez d'ailleurs reconnu vous-même il n'est pas du tout sursignifié qu'il a ce visage absolument horrible des moignons à la place des mains. On ne joue pas du tout là-dessus et ça fait un road movie effectivement qui tient la route c'est le cas de le dire avec tout ce qu'il faut d'émotion sans être exagéré et qui est un moment vraiment plus que plaisant. Pour moi ce n'est pas un petit film c'est un film qui a toute sa place dans la compétition sinon la compétition serait quand même un peu monotone. On laisse répondre Nicolas. Non mais je vous rejoins totalement et le problème c'est que moi je n'ai pas été très ému il n'y a pas de soucis. Moi c'est vraiment un problème de regard de cinéaste c'est-à-dire que je voyais des belles scènes mais des belles scènes à faire qui n'étaient pas totalement accomplies et où il manquait la grâce le moment ça tient à de la mise en scène ça tient à du filmage ça tient à beaucoup de choses où je vois des idées effectivement des jolies idées effectivement la scène avec le salafiste effectivement celle que je citais avec le père d'autres plus maladroites mais vraiment c'est moi c'est le cinéma qui m'a manqué pour m'appeler l'émotion. D'accord. Mais encore une fois c'est pas du tout un film comme je disais indigne ou mais il y avait aussi une place à lui trouver et peut-être que ça aurait été une respiration un moment dans la compétition là en début Thierry Frémot a expliqué qu'il voulait renouveler les générations Oui on est là-dedans Après bien sûr Justement gardez la parole Nicolas là on a vu les trois premiers films de la compétition qu'est-ce que vous attendez là impatiemment ou redouté dans ce qui suit J'attends beaucoup le film de David Robert Mitchell qui s'appelle Under the Silver Lake qui avait été révélé par Andrew Garfield et Riley Keough qui ne sera pas là malheureusement et Uma Thurman mais qui ne sera pas là non plus Ah bah je ne sais pas qui est Uma Thurman dis donc Ah dans le film Ah je sais j'apprends Et donc Non mais cinéaste qui avait été révélé par It Follows qui est un film que j'aime beaucoup qui est un film assez terrifiant et très très inspiré qui avait été révélé d'ailleurs la semaine de la critique et là donc il monte en compétition j'en suis ravi et je suis très curieux de voir ce que ça donne ça se passe dans le San Andreas des hipsters mais c'est une espèce d'ambiance de film noir alors l'ambiance de film noir ça a l'air assez comédie aussi Si on résume le pitch c'est un Ando Garfield qui joue un personnage qui passe une nuit avec sa voisine je crois une blonde divine et cette blonde le lendemain matin a disparu Donc il va partir à sa recherche et donc c'est voilà donc je suis très curieux de ça je suis clairement le Yann Gonzales un couteau dans l'eau qui avait fait des rencontres d'après-midi le film avec Vanessa Paradis qui sera présenté en fin de festival qui est entre le et Yann Gonzales qui a toujours un côté un peu foutraque et qui a là trouvé apparemment dans le Diallo le roman noir en le cadre et apparemment tout le monde dit le bruit qu'on entend sur la croisette c'est qu'enfin un film de Yann Gonzales c'est un peu cadré alors avec Vanessa Paradis on verra ce que ça donne à l'écran moi j'attends beaucoup du brisé en guerre parce que je trouve la collaboration précédente entre brisé et Lindon sur un sujet social dur avait été une réussite absolue d'ailleurs Lindon avait reçu le prix d'interprétation et là en guerre on peut toujours craindre que ça ressemble quand même à un tract politique dans le contexte actuel en plus ça tombe bien puisque Lindon joue le rôle d'un délégué CGT qui se bat pour empêcher que son usine soit fermé l'usine Perrin d'Agent d'Agent exactement parce que le patron allemand pense qu'en bougeant l'église en bougeant l'usine dans un pays moins cher évidemment les actionnaires feront du profit sur le papier ça semble un petit peu caricatural mais connaissant brisé et Lindon moi j'ai bon espoir que le film soit une réussite et ma petite crainte c'est que l'absence de cinéma américain d'ampleur parce qu'il y a deux films en compétition et bien nuisent quand même à l'ensemble de la sélection parce que j'ai l'impression qu'il manque un peu de souffle de chaleur d'énergie comme il peut y en avoir en Amérique avec des exagérations parfois mais je crains que ça manque un petit peu et qu'on se retrouve avec une sélection un peu de terme non il y en a deux il y en a deux le David Robert Mitchell et le deuxième moi aussi j'ai un trou on retrouvera mais je crois il y en a deux si il y en a deux il y en a deux de m'avoir trouvé on finit par justement le dernier mot sur une crainte vous avez eu le temps de réfléchir entre une crainte Lars von Trier vous en entendez quelque chose je suis très curieux je suis curieux Lars von Trier est un grand cinéaste qui n'est pas forcément toujours enfin voilà qui parfois moi m'énerve énormément mais ça fait partie de Lars von Trier mais non si on va dans les hors-compete Don Quichotte ah oui le Spike exact Don Quichotte de Terry Gilliam me fait très peur et Star Wars me fait peur aussi enfin me fait peur on finit par être d'accord on va rester là on va se sentir un peu solo je vous remercie je vous souhaite à tous les deux on va se revoir j'espère en tout cas une bonne suite de festival ne pas avoir trop peur justement trop peur relativisons on est quand même à Cannes on est salle de cinéma on est bien on est là sur le ponton du Majestic alors les stars qui doivent arriver ne sont pas là ça fait bien maintenant une heure que nos amis nos confrères poirotent sous le cagnard on préfère être à notre place qu'à la leur et en tout cas on vous remercie on vous remercie de nous avoir suivis et puis on se retrouve demain ici à la même heure et on espère sous le soleil de Cannes au revoir merci beaucoup à la même heure Sous-titrage ST' 501